J'ai découvert un auteur avec lequel il était possible de cheminer dans ma vie, à mon époque, dans les contradictions de mon temps. La lecture de Montaigne m'incite à me poser comme un existant. A l'époque, on omettait de nous enseigner qu'au XVIIe siècle, les rigoristes n'aimaient pas Montaigne parce que c'était insensuel. C'était quelqu'un qui était attaché aux passions, qui savait que les passions s'exprimaient à travers le corps. Nous sommes dans une société qui valorise l'âge. Si on relie même rapidement Montaigne, on s'aperçoit que ce n'était absolument pas sa position. Prenons par exemple justement la séquence intitulée « De l'âge ». Il dit qu'à 20 ans, on est en pleine possession de ses moyens et qu'il est inutile d'attendre davantage pour exercer des responsabilités dans la société ou parmi les siens. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est intéressant de dire à la jeunesse qu'il n'est pas nécessaire pour elle d'attendre pour prétendre tout simplement à vivre et à vivre dans une distance par rapport au monde qui lui permette de faire de cette vie une existence. Sous-titrage Société Radio-Canada